Europe 1, le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Je vous le disais, c'est la série la plus regardée à la télé française, toutes chaînes confondues, Section de Recherche a débuté sa 11e saison début janvier et chaque semaine le succès est au rendez-vous avec des audiences très fortes à 6,5 millions de téléspectateurs. Ce matin je reçois deux des acteurs principaux de Section de Recherche, Xavier Deluc et Franck Semonin, alias Lucas Auriol et Martin Bernier. Bonjour à tous les deux, bienvenue sur Europe 1. Bonjour, merci. Avec une programmation de cette 11e saison ces dernières semaines assez chaotique j'ai trouvé sur TF1 parce qu'il y a eu le débat de la primaire de la gauche, ensuite il y a eu la demi-finale du mondial de Hande, ça fait donc deux déprogrammations, c'est pas facile du coup de suivre les épisodes. Est-ce que vous le déplorez cette programmation ? Je veux dire que c'est d'abord c'est surtout l'actualité qui est un peu, il y a beaucoup d'actualité donc il y a besoin d'être à la page quand on est à une chaîne et de montrer d'autres programmes. Pour la série Section de Recherche c'est gênant parce que le spectateur est toujours habitué à nous suivre régulièrement le jeudi. Oui c'est ça le jeudi soir. Mais apparemment ils sont fidèles, ils vont revenir donc ils ont fait une pause, ils ont été fair play bon joueur avec le handball et puis ils vont revenir. Et l'ordre de diffusion aussi est toujours un petit peu bizarre, ce soir on a un premier épisode en prime time, Franck Semonin de la saison 11 et ensuite des redivs de la saison 10. Alors je sais bien que vous n'êtes pas le responsable de la programmation de ces épisodes mais c'est pas un peu ennuyeux quand on est comédien de voir votre travail un petit peu saucissonné comme ça ? Non c'est pas saucissonné, c'est une question de développement et puis de faire profiter les téléspectateurs d'un maximum de temps de section de recherche et puis c'est toujours un plaisir en tout cas pour nous de retrouver des épisodes de la saison passée. Donc ça permet à la fois aux téléspectateurs de re-suivre l'historique de ce qui s'est passé avec les personnages et puis d'avoir cette continuité avec les inédits. Très bien, alors section de recherche, c'est la série la plus regardée de la télé française alors qu'avant c'était plutôt les séries américaines qui cartonnaient. Est-ce que vous, en tant que comédien, vous avez senti aussi ce basculement ? Est-ce que les séries françaises sont davantage prises au sérieux qu'auparavant ? C'est-à-dire que maintenant, comme on parle anglais, forcément, on est... Non, non, je plaisante. Oui, oui, il y a eu vraiment, on en parlait encore tout à l'heure avec quelqu'un de la chaîne qui est concerné par toutes les chaînes, d'ailleurs on parlait de ça. Effectivement, il y a un revirement, les Français adorent les séries françaises, les séries américaines ont tendance un peu à s'attirer. Oui, des affections, effectivement. Voilà, et on est content, on est fier. Il y a d'autres séries françaises qui marchent bien aussi, donc c'est bien, ça fait travailler des gens, ça fait bosser des auteurs, des techniciens, des acteurs. Enfin, c'est très bien. Et ça vous porte, vous aussi, en tant que comédien, Franck Semonin, de voir que la fiction française cartonne en ce moment et est moins... mieux considérée, pardon, qu'auparavant ? Oui, je ne me régale pas du malheur des autres, mais bon, c'est vrai qu'en étant un peu chauviniste et franchouillard, c'est plutôt sympa de se dire que le spectateur français, le téléspectateur français suit les séries françaises et a du cœur pour les histoires, à la fois de section de recherche, mais pour profilage, c'est la même chose, pour Lisnevers, etc. Les téléspectateurs sont là pour nous suivre, et ça c'est cool. Xavier Deluc, votre carrière à la télé dans section de recherche, est-ce qu'elle vous a empêché d'avoir certains rôles au cinéma ? Est-ce qu'il y a toujours ces barrières qui existent ? Alors les barrières, je ne sais pas. S'il y en a une qui a mis des barrières, c'est bien moi, le premier. C'est votre choix ? C'est mon choix, oui. J'avais décidé de faire cette série parce qu'elle me plaisait, et d'aller jusqu'au bout, donc c'est ce que je fais. Donc voilà, après, effectivement, j'ai moins de temps, je fais quand même quelques autres fictions ailleurs. Quant au cinéma, on verra plus tard. J'espère que... En tout cas, la série me permet d'avoir acquis un peu de maturité, de poids, on va dire, d'acteurs. Donc ça, c'est très intéressant, et on verra si plus tard il y a des propositions pour le cinéma. Et vous l'avez dit, vous êtes un des piliers de la série, vous êtes là depuis le début, vous serez là jusqu'à la fin, c'est ce que vous venez de nous dire. Est-ce que vous avez déjà envisagé cette fin, justement ? Jusqu'à la mort du personnage, ou son départ, ou je ne sais quoi. Je sais, oui, non, la fin de la série, ça c'est une chose, quant à l'histoire et l'esprit d'aventure et d'équipe qui s'installent entre nous tous. Ça, ce sera un grand moment à vivre, douloureux, mais fort. Et puis après, c'est le vide aussi, quoi. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'un peu on est parachuté dans la vie quotidienne, ça fera très bizarre de retrouver une autre activité. Franck Semona, au bout de 11 saisons, on réfléchit à l'arrêt de la série ? On se dit qu'elle atteindra peut-être une fin et un final ? Alors, pour moi, c'est la quatrième saison. J'ai pris le train en route, c'est un très beau train d'ailleurs, qui était très bien servi avec Virginie Cagliari auparavant. Évidemment, toutes les séries ont une fin. On se souvient de Julie Lescaux, Navarro, qui ont été des séries fleuves pendant de très nombreuses années. Les choses s'arrêtent, c'est aussi la vie. Nous ne sommes pas éternels, les séries non plus. Et c'est comme ça. Xavier l'a très bien dit, il y aura forcément un vide après. Et ce sera un vide à combler par d'autres activités, peut-être le théâtre, peut-être un retour sur d'autres programmes télévisuels, peu importe, mais c'est la vie. La vraie vie, elle se tourne aussi à la télé, dans les séries, et comme elle se vit au quotidien. C'est un peu comme dans la vie, quand tout va bien, on a envie d'arroser le bonheur et de fêter ça. Donc pour l'instant, on est plus là-dedans que de s'imaginer la vie. Et je le disais, ça cartonne toujours autant. Il n'y a aucune désaffection des téléspectateurs. Ce soir, on en est à l'épisode 4 de la saison 11. Vous lui donnez quelle tonalité à cette saison ? Vos personnages sont un petit peu plus romantiques. Franck Semonin, par exemple, vous êtes plus papa poule. Oui, enfin papa poule, c'est toujours un célibataire qui essaie de se dépatouiller avec son gamin et puis sa vie affective. Alors sa vie affective était assez stabilisée sur ces derniers épisodes, puisqu'elle avait rencontré l'amour avec Sarah Casanova, même si c'est un peu parti en sucette à la fin de la saison dernière. J'aime beaucoup l'expression. Mais c'est sympa les sucettes. Mais bon voilà, cette année, les choses se recompliquent un peu. On l'avait vu avec le premier épisode où Sarah revenait blessée et perturbée à la fois de ce qu'elle avait vécu avec la balle qu'elle avait prise dans la poitrine. Et puis cette histoire avec les enfants autistes. Donc il y a tout le développement. Ce soir, c'est un épisode d'ascenseur émotionnel pour Lucas. Xavier, vous aviez réalisé un des épisodes de la saison 9 en 2015. Vous avez envie d'en réaliser d'autres ? On m'a proposé d'en faire. Mais cette saison, je n'ai pas voulu. Je devais et j'ai refusé au dernier moment parce que ça se passe tellement bien avec l'équipe et ça marche tellement bien comme ça. On a des très bons réalisateurs. Je me suis dit, on ne va pas désaxer un peu les centres d'intérêt ni tout ça. On va rouler comme ça et puis j'en ferai peut-être un plus tard. Vous restez donc devant la caméra. Alors Franck Semonin, on vous a connu dans Plus belle la vie aussi. C'est très différent de tourner un feuilleton comme Plus belle la vie et une série télévisée comme section de recherche ? Alors ça n'a rien à voir puisque le principe même de Plus belle la vie étant une quotidienne, on est à flux tendu, on tourne tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le résultat en fait de ce qu'on tourne, on l'observe 6 semaines après. Entre le temps de production et le temps de diffusion, c'est 6 semaines. Là, on passe 8 mois de l'année de manière très intense, très intensive et on propose le résultat aux téléspectateurs à partir de fin janvier, début férié, suivant le calendrier des saisons. Donc on n'a pas de retour, on n'a pas de possibilité en fait de pouvoir affiner, remonter, on est obligé d'avoir une projection globale du travail et c'est en ça que c'est tout à fait différent dans le travail de l'acting et les propositions de jeu et d'adaptation des scénarios. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette polémique, mais la semaine dernière, un article du Parisien posait cette question. Plus belle la vie est-elle de gauche ? Il y a des voix qui estiment que les sujets abordés dans le feuilleton Plus belle la vie sont des thèmes uniquement de gauche. Est-ce que vous, quand vous tourniez la série, vous aviez cette impression ? Alors déjà, buzz politique, on va laisser ça au placard pour moi. Gauche-droite, j'en sais rien. Ce que je sais, ce qui est certain, c'est que c'était de toute façon un programme qui traitait de la vie sociale et des véritables problèmes de ce que sont l'éducation. Par exemple, dans le personnage que j'avais qui était Patrick Nebou, il avait des problèmes, et je le vis moi dans ma vie aujourd'hui avec mon grand garçon, d'éducation ou d'orientation avec les ados, des problèmes de femmes. Mais du coup, pas politisé ? Je ne vois pas où la politique rentre là, non. C'est simplement des programmes qui parlent de la vie et basta cosy, il ne faut pas... Et vous avez dit que vous ne vouliez pas vous prononcer politiquement. C'est dangereux pour un acteur, Xavier Deluc, justement, de s'engager politiquement et publiquement ? Moi, je ne vois pas l'aspect dangereux. Je vois surtout l'aspect que ce n'est pas parce qu'on est quelqu'un... Enfin, je parle pour moi, je ne veux pas... Que je suis quelqu'un devant la scène ou voilà, qui est un peu connu, qui va commencer à donner ses opinions sur tout et savoir mieux les choses que les autres, quoi. Je suis juste un simple citoyen qui vote comme chacun. Peut aussi être le rôle des artistes d'alerter la population, le public sur certaines choses ? Oui, je comprends, bien sûr, quand il y a des décisions extrêmes ou des choses violentes sur lesquelles on pourrait protester. Mais je ne pense pas que pour l'instant, notre société soit en danger grave et qu'il y a des améliorations à faire et que chacun les font par leur vote et leur bulletin. Que sinon, ça devient une confusion énorme. De mon point de vue, je ne veux pas rajouter ma voix par-dessus ça, quoi. Xavier Deluc et Franck Semonin, les acteurs de section de recherche sont avec nous ce matin sur Europe 1. Restez avec nous, Christine Berroux arrive dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada